Chers amis, aujourd'hui j'aimerais vous entretenir un petit peu sur la contrition qui est un élément important aussi pour l'indulgence plénière, l'indulgence que nous donne le Saint-Père aujourd'hui dans sa miséricorde pour le peuple qui vit une très difficile situation sans messe, sans prêtre pour aller se confesser et la réclusion à la maison. Alors je voudrais commencer par partager avec vous une très belle et touchante vision que Visca m'a racontée, Maria aussi la voyante, qui s'est passé le vendredi saint du 1982, c'est-à-dire l'année qui a suivi le début des apparitions. Au moment du vendredi saint, la Vierge leur est apparue, mais avec Jésus. Et Jésus était dans sa passion, Jésus portait la couronne d'épis, il portait son manteau tout déchiré, il portait sur le visage, il était couvert de crachats, de boues, de sang, il avait le nez tout tuméfié à cause des coups qu'il avait reçus de la part des soldats dans la prison, il avait un regard vraiment d'une grande profondeur dans sa souffrance. Et la Vierge a dit au voyant, aujourd'hui je suis venue avec mon fils dans sa passion, afin que vous voyez combien il vous aime et combien il a souffert pour vous. Jésus était là et j'ai demandé à Vizca, mais est-ce que Jésus aussi a parlé avec vous ? Et Vizca m'a répondu non, tu sais, Jésus n'a rien dit. Mais je l'ai regardé, je l'ai regardé dans les yeux et dans ses yeux, dans son regard, j'ai vu un tel amour, une telle douceur, une telle humilité que je n'oublierai jamais le regard de Jésus. Et j'ai l'impression que Vizca a été comme marquée, je ne dis pas au fer rouge, mais marquée très profondément par ce regard qui ne l'a jamais quitté et qui a fait d'elle vraiment un être de prière, de grand amour, de grande miséricorde, de grande joie aussi. Et dans les souffrances de maladies qu'elle a dû endurer toutes ces années-là, eh bien ce regard de Jésus l'a beaucoup soutenu. Et je pense que c'est ce regard de Jésus si doux, si aimant, même au cœur de la souffrance que nous lui avons imposé, c'est nous qui avons imposé toute cette agonie à Jésus par nos péchés, eh bien il a trouvé le moyen de nous regarder avec un infini amour. Comme il a regardé Pierre après son triple reniement, avec un amour tel que Pierre s'est mis à éclater en sanglots, il est sorti, il a pleuré amèrement, nous dit l'Évangile. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'en fait, il est sorti et où a-t-il été ? Eh bien elle était chez la Vierge Marie, qui elle était dans son petite résidence à Jérusalem pour la fête de la Pâque, je pense avec Marie aussi de Magdala qui était là. Il a été chez Marie et il a avoué sa faute à la Vierge en pleurant, en sanglotant, d'après les révélations de Marthe Robin. Et Marie bien sûr l'a consolée, l'a exhortée et Marie attendait, Judas aussi. Mais Judas n'est pas venu, il ne s'est pas présenté. Alors ça me donne un petit peu l'occasion de vous parler de ce qui s'est passé pour Pierre et aussi pour Judas. Il y a une certaine confusion encore dans leurs sentiments, je dirais, quand on comprend assez encore mal leurs sentiments. Pierre en fait aimait Jésus, il l'aimait humainement, il suivait Jésus, c'est un homme extraordinaire, le Seigneur faisait des miracles, il parlait comme jamais aucun homme n'avait jamais parlé. C'était enthousiasmant de suivre quelqu'un comme Jésus-même, c'était très fatigant, il fallait se lever tôt, il fallait marcher longtemps, il fallait supporter les foules. Et vous savez ce que c'est que de supporter les foules, vous êtes venus souvent ici. Mais il était fasciné par Jésus. C'était un maître, c'était Dieu, il avait toujours réponse à tout. Il ouvrait des perspectives, des horizons extraordinaires. Alors Pierre suivait Jésus avec enthousiasme. Mais il avait un amour très réel, très humain, très naturel, je dirais, pour Jésus. Voilà. Et puis un jour, Jésus l'a vu en agonie sur le Mont des Oliviers, en agonie au jardin de Gethsémanie, couvert de sang. Imaginez qu'il transpirait le sang et le sang, comme dit saint Luc, combait par terre dans des gouttes de sueur, voyez, de sang. Ça veut dire que Jésus était rouge, rouge de sang. Les cheveux en bataille. Satan était venu le visiter trois fois pour essayer de lui faire abandonner sa mission, renoncer à sa passion qui allait nous sauver. Et quand Pierre a vu comment les choses tournaient, il a eu très, très peur. Il a été complètement désarçonné. Il ne connaissait pas ce Jésus-là, ce visage-là de Jésus. Il a été désarçonné. Et puis il a essayé de défendre Jésus avec son épée. Il a coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre. Jésus l'a guéri. Bon bref, ce qui s'est passé, c'est que quand Judas a arrêté avec sa troupe, il a arrêté Jésus, tous les apôtres ont fui, sauf Pierre qui le suivait de loin, nous dit l'Évangile. Je pense que Jean aussi a suivi, puisque il se trouvait aussi dans la cour du grand prêtre. Donc, voyez, il a suivi Jésus. Et puis dans la cour du grand prêtre, on ne savait pas trop comment les choses allaient tourner. Il était vraiment accablé à la fois de sommeil, de froid. Le mois d'avril, à Jérusalem, à 800 mètres d'altitude, je peux vous dire qu'il fait froid. Il suivi qu'il y a encore un peu de vent. Il avait froid. Il est venu se réchauffer au feu qu'avaient fait les serviteurs du grand prêtre. Et c'était, dans son cœur, c'était vraiment la désolation. Et quand il a été interpellé, je dirais, par une servante, et puis encore une servante, et puis d'autres, « Mais toi, tu étais avec lui. » Non, 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 il a renié. Il a renié une fois, par peur. Il a renié deux fois, par peur. Et il y a eu une heure entre le deuxième et le troisième réuniment. Et le troisième réuniment, il s'est vraiment excité. « Non, non, je ne connais pas, tranquille. Je ne connaissais pas cet homme, etc. » Vous voyez ? Et c'est là qu'il y a eu le grand événement de la vie de Pierre, le grand événement de la vie de Pierre, le regard de Jésus sur lui, juste après son troisième réuniment. Le coq avait chanté, c'était le signe que Jésus avait mentionné dans sa conversation avec lui. Lorsque Pierre avait dit « Ouais, ouais, tu peux compter sur moi, je suis ton homme, jamais je ne te quitterai, je ne te quitterai. Même si les autres te quittent, moi je ne te quitterai jamais. Tu peux compter sur moi, tu sais, j'ai ma force, tu m'as choisi, c'est comme moi. » Enfin, je brode un peu, évidemment. Mais j'imagine la scène. Et alors là, comme tout s'était écroulé pour lui, il avait renié son maître trois fois, donc tous ses trois ans avec Jésus s'était comme écroulé. Il avait comme détruit tout ce qui avait été construit pendant trois ans, un réuniment, voilà. Et c'est là que Jésus l'a regardé. Imaginez le regard de Jésus devant Pierre. Ce n'était pas un regard de jugement, ce n'était pas un regard de reproche, ce n'était même pas un regard, je dirais, de tristesse en disant « Oh là là, qu'est-ce que tu as fait là ? » Non, c'est un regard d'amour, un regard de miséricorde, un regard qui vous transperçait l'âme. Et Pierre a été transpercé jusqu'au fond de l'âme par ce regard de Jésus, d'une douceur extraordinaire. Et c'est ça qui a été le tournant de la vie de Pierre. Il est sorti, il a pleuré amèrement. Il a été chez Marie, il a pleuré amèrement. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Que Pierre a compris sa misère. Il a compris qu'il était pécheur, qu'il était capable de renier son maître. En quelques heures, il a renié tout ce qu'il avait aimé de son maître. Il a compris qu'il était un homme misérable, alors qu'avant il se croyait fort. En fait, il n'était pas fort, simplement il se croyait fort. Il a fallu cette dégringolade, je dirais, du péché de Pierre, du reniement, pour qu'il comprenne qu'il était dans la misère. Et c'est parce qu'il a connu sa misère qu'il a pu se repentir. Et c'est très beau parce qu'avec l'aide de Marie, évidemment, il a été consolé de sa misère. Et après, il n'a plus tout ramené. Dans les autres scènes où on le voit avec Jésus, il ne la ramène plus du tout. Il est très, très prudent dans ses paroles parce qu'ayant touché sa misère, il a pu toucher la miséricorde. Et quelqu'un qui n'a jamais été heurté à sa propre misère, il aura du mal à accepter la miséricorde. Voilà, donc Pierre aimait Jésus d'une manière humaine, naturelle, mais après il a aimé Jésus d'une manière surnaturelle. C'est comme un homme pécheur, un homme pauvre, un homme qui se reconnaît misérable, qui a besoin de la miséricorde de Dieu. Et c'est là qu'il est devenu Saint-Pierre. Vous voyez, il est devenu Saint-Pierre parce qu'il a connu sa misère, il l'a reconnue et il l'a offerte. Comme dit Jésus à la soeur Faustine, en fait, « Ta misère fait naufrage dans l'océan de ma miséricorde. » Et ce soir-là, eh bien, la misère de Pierre a fait naufrage dans l'océan de la miséricorde de Jésus. Et après, Pierre a aimé Jésus, mais il a aimé follement, follement jusqu'à mourir pour lui. Vous voyez ? Et il s'est dépensé au service de l'Église. Voilà. Maintenant, donc, Pierre a eu ce qu'on appelle le repentir, ce qu'on appelle la contrition. C'est-à-dire que quand votre cœur est contrit, attristé, c'est une tristesse de l'Esprit Saint, il est attristé d'avoir blessé quelqu'un qu'on aime. Et c'est ce qui s'est passé pour Pierre. Maintenant, Judas, il est dit dans l'Évangile qu'il a eu du remords de ce qu'il avait fait. Le problème de Judas, c'est que depuis trois ans, il volait dans le portefeuille de la communauté. Donc, il était dans le péché constant. Il avait accepté ce péché, il le pratiquait. Pourquoi il avait besoin de cet argent ? On ne le sait pas. L'Évangile ne le dit pas et puis ce n'est pas notre affaire. Mais tout ça, c'est qu'il continuait à suivre Jésus, mais il était déçu par Jésus. Parce qu'il pensait que Jésus allait très vite rétablir le royaume d'Israël, jouer les forts, chasser les Romains. Et donc, il était de jour en jour plus déçu par Jésus, qui s'occupait des pauvres, qui étaient gentils avec les pauvres, avec les malheureux, avec les malades, avec les grabataires. Ça l'énervait. Ça l'énervait parce que lui, c'était la puissance, c'était la gloire, c'était qu'il cherchait. Alors, surtout après la scène où Jésus a accepté, quand la femme est venue pendant le repas, avant sa passion, a brisé son parfum, quand elle a brisé son flacon d'albâtre, qui était plein d'un parfum de grand grand prix, alors là, comme il voyait vraiment tout sous l'angle de l'argent, de la puissance, il se dit, mais ça c'est n'importe quoi avec cet argent-là, on aurait pu faire, il l'a dit pour les pauvres, mais ce n'était pas son souci réel. Et donc, il a décidé de livrer Jésus, étant bien payé par les grands prêtres, dont 30 pièces d'argent, c'était le prix du Saint, du Saint de Dieu. Et quand il a vu que Jésus était condamné à mort, que ça sentait vraiment le roussi, ça avait dépassé ce qu'il avait pensé faire. Il pensait que Jésus serait en prison, il n'avait peut-être pas pensé que Jésus serait mis à mort. Et quand il a vu ça, il est revenu en disant, j'ai livré un sang innocent, mais c'était par remords. Qu'est-ce que c'est que le remords ? Et qu'est-ce que c'est la différence entre le remords et la contrition ? C'est une grande différence, mes chers amis. Il faut vraiment le comprendre. Le remords, c'est un sentiment, on est mal d'avoir fait quelque chose, pas par amour de la personne, par amour de soi-même. Vous voyez ? Il avait peur pour lui d'avoir livré un sang innocent. Et quand Jésus, plusieurs fois au cours de la Passion, a essayé de le faire revenir, justement dans un acte de repentir, Judas avait déjà son plan de livrer Jésus, de l'arrêter, dans le jardin, à la faveur de la nuit, parce qu'il connaissait l'endroit où Jésus réunissait ses disciples. Et donc, il a trahi son maître, il l'a trahi pour des raisons économiques, pour des raisons de puissance, mais après, quand il s'est rendu compte de la gravité de son acte, il n'a pas pleuré son acte. Il était mal, et il est rentré dans le désespoir. Parce que n'aimant pas Jésus, il n'a pas eu recours, je dirais, à cet amour, pour faire volte-face. Vous voyez ? Il aurait pu reconnaître sa misère, s'il avait dit à Jésus, « Mais Seigneur Jésus, c'est horrible ce que j'ai fait, je t'ai livré à tes ennemis, à cause de moi, tu vas mourir, tu vas être crucifié, c'est horrible ce que j'ai fait, Seigneur, dès qu'il me pardonne, Jésus n'attendait que ça, Marie n'attendait que ça, elle l'attendait, dans son petit logement de Jérusalem, elle priait pour Judas, et Judas n'est jamais revenu, parce qu'il s'est endurci dans son plan. Quand Jésus lui a lavé les pieds, et c'est encore une confidence que nous a faite Marthe Robin, dans sa passion, il détournait le regard, il n'écoutait pas Jésus, et Jésus lui disait, « Ne va pas en enfer, ne va pas en enfer, reviens, reviens, reviens ! » Et Judas ne regardait pas, n'écoutait pas, et faisait celui qui n'était pas au courant. Et donc, c'est sa dureté qu'il avait accumulée pendant toutes ces années, il aurait pu revenir. On aurait eu Saint-Judas, on aurait eu les douze apôtres au Lidéon, on aurait eu Saint-Judas comme on a eu Saint-Pierre, voyez, il aurait pu se repentir, non, c'était le remords, et le remords ne met pas au ciel, le remords ne sert à rien, le remords ne fait que nous, nous rendre mal à l'aise, mais avec cette conséquence du désespoir, voyez, on s'enfonce dans notre misère, sans crier vers celui qui peut nous tirer de la misère, c'est-à-dire Jésus. On s'enfant dans sa misère et on se noie dans cette marée noire de notre misère, comme s'il n'y avait pas de secours offert. Jésus nous offre son secours, et c'est ce que Pierre a compris, et ce que nous essayons aussi de comprendre. Alors, si le Pape nous donne cette extraordinaire grâce au nom de l'Église, de cette indulgence plénière, mes chers frères et sœurs, travaillez beaucoup sur la contrition. Demandez pardon pour votre misère, demandez pardon pour vos péchés. Je vous invite à relire les dix commandements de Dieu. Vous les trouverez dans le livre du Deutéronome, je crois que c'est le chapitre 5. En fait, c'est le chapitre 5, où il le décalogue. On va peut-être passer aussi les dix commandements là. Donc, examinez votre conscience et surtout n'ayez pas peur de votre péché. Jésus a toujours accueilli les pécheurs, les pécheurs qui se repentaient. Et qu'est-ce que le vrai repentir ? Eh bien, c'est quand on a mal d'avoir blessé quelqu'un qu'on aime. C'est pourquoi dans le repentir, il est important de creuser notre amour de Jésus. Et Marie nous a donné récemment un moyen, je dirais, dans ses derniers messages. Elle nous a dit plusieurs fois, chers enfants, regardez la croix. Mettez-vous à genoux, joignez les mains et en silence, regardez la croix. Pourquoi regarder la croix ? Je dirais, regardez aussi le crucifix, Jésus en croix. Pourquoi ? Parce que Jésus en croix, il souffre par amour. Et si nous regardons Jésus longuement, de tout notre cœur, sur la croix, petit à petit, va nous arriver la compassion pour Jésus. La compassion pour Jésus. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait de le blesser comme ça ? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a souffert ? J'aurais préféré qu'il ne souffre pas autant. La compassion nous arrive dans le cœur. Et puis, avec la compassion, la haine de notre péché, le rejet de notre péché, l'horreur de notre péché. Et on se repent d'avoir péché. On aurait souhaité ne pas pécher pour ne pas blesser Jésus, pour ne pas le mettre dans cet état d'agonie incroyable qu'il a vécu sur la croix. Et puisque nous sommes au pied de la croix avec Marie, nous sommes avec Marie qui offre toute l'humanité qui offre Jésus à son Père et avec Jésus toute l'humanité puisqu'elle était mère de l'humanité à ce moment-là. Nous sommes avec Marie. Marie qui regarde son Fils. Et Jésus a eu le cœur transpercé. Il est sorti de ce cœur transpercé de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit Saint qui est sorti du cœur de Jésus. Pas seulement l'eau et le sang, mais l'Esprit Saint. Et toutes les grâces, l'eau de mon baptême est issue du cœur transpercé de Jésus. Tous les sacrements sont issus du cœur transpercé. L'Église est née du cœur transpercé de Jésus avec Marie. Voyez ? Et en regardant ce cœur transpercé et l'eau qui jaillit de ce cœur transpercé, je reçois, je dirais, une douche de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint n'est pas l'accusateur. L'accusateur s'appelle Satan d'après les Écritures. Non, l'Esprit Saint n'est pas l'accusateur qui va nous pointer notre péché en dire regarde comme tu es mauvais, regarde ce que tu as fait, c'est horrible ce que tu as fait, regarde dans quel état tu as mis Jésus. Non, l'Esprit Saint ne va pas nous parler comme ça. L'Esprit Saint va nous dire regarde ton Seigneur combien il t'aime, jusqu'à quel point il t'aime jusqu'à mourir pour toi, pour t'ouvrir les portes de la vie éternelle et non pas pour te les fermer. Voyez, Satan veut nous les fermer et Jésus veut nous les ouvrir. Et l'Esprit Saint certes va nous, dans sa lumière qu'il va nous donner, va nous éclairer notre conscience. Il va nous éclairer sur notre passé, sur le mois dernier, sur l'année dernière, peut-être sur toute notre vie si nous n'avons pas encore jamais été nous confesser. Il va nous montrer le péché mais avec la douceur et la miséricorde du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en même temps que la révélation de notre péché, on aura la douceur de la miséricorde. Voyez, et voir son péché sans la miséricorde, il y a de quoi se suicider, comme a fait Judas. Mais voir notre péché en se laissant envahir par la miséricorde, voyez, on voit plus la miséricorde que notre péché, je dirais, voyez, comme le Père prodigue qui reçoit son enfant après beaucoup de temps à garder les ports et avec ce long voyage qu'il a fait de son pays lointain, je ne vous dis pas l'odeur qui dégageait, l'odeur des haillons avec lesquels il est arrivé, comment son père l'a embrassé, l'a étreint, l'a étreint avec un amour fou, il l'attendait, il l'attendait, il a été tous les jours sur la route pour le guetter jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une scène extraordinaire de l'Évangile. L'enfant prodigue, vous voyez, et bien nous sommes, au moment de la confession, nous sommes cet enfant prodigue et le Père nous attend pour donner son étreinte. Nous sentons mauvais, nous avons marché dans la boue, dans le purin, je passe les détails, nous sentons mauvais avec le péché, mais le Père nous étreint, le Père nous étreint, Jésus a payé le prix, vous voyez, pour notre rachat et nous sommes les bienvenus. Si j'étais curé de paroisse qui n'arrivera jamais, rassurez-vous, je mettrai une grande banderole sur la façade et je mettrai « sinners wanted » ça veut dire « nous cherchons des pêcheurs » parce que beaucoup de pêcheurs sont pêcheurs et restent pêcheurs et restent malades parce qu'ils ne rentrent pas dans cette église pour se confesser. C'est un grand, grand tournant que nous pouvons faire en ces jours de particulière miséricorde de la part de l'Église comme le Pape nous l'a donné il y a quelque temps. Alors mes chers frères et sœurs, choisissez toujours, toujours d'aimer Jésus, regarder Jésus pour croître dans cet amour parce que nous devenons ce que nous contemplons. Si nous contemplons l'amour du Christ sur la croix, cet amour va entrer en nous comme un fleuve d'eau vive, il va nous faire du bien. Ouvrez votre cœur à ce fleuve d'eau vive. Ne soyez pas obnubilés par votre péché. Soyez fixés sur la miséricorde et votre péché fondra comme neige au soleil parce que Jésus l'a réparé. Jésus l'a réparé et son grand, la grande joie, son grand bonheur à Jésus, notre sauveur, c'est de prendre notre péché et de le jeter dans la mer. Vous voyez, notre péché l'a abîmé, notre péché l'a torturé jusqu'à la mort et il a accepté cette mort pour pouvoir jeter le péché, clouer le péché et mettre en échec le péché. Notre péché est en échec car la miséricorde a triomphé. Vous voyez, Jésus est ressuscité d'entre les morts et nous donne sa miséricorde. Notre misère, notre péché sombre dans l'océan de la miséricorde. Alors, je voudrais donner ici ce très beau psaume qui est écrit par le roi David parce qu'il avait doublement péché par l'adultère, évidemment, et puis aussi en tuant le mari de cette femme qu'il avait repéré dans le jardin et qu'il désirait et qu'il a prise pour femme. Il s'est rendu compte de son péché. Alors, laissez-moi vous lire ce psaume. On va terminer par ça. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu es juste quand tu prononces. Sans reproche lorsque tu juges. Vois, mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur. Instruis-moi des profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'isope, je serai net. Lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes et face de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur. Crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face. Ne retire pas de moi ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut. Assure-moi un esprit magnanime. Ô pécheur, j'enseignerai tes voies. En toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu, mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice. Si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé. D'un cœur broyé et brisé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice. On offrira des taureaux sur ton autel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sion le bonheur Sion le bonheur